Une onde est une variation de champs électriques et de champs magnétiques qui se propagent dans l'espace et que l'on peut recevoir. Il y a donc une émission d'un côté et une réception de l'autre. Un mot qui fait depuis quelques années peur, alors que l'on oublie qu'elles peuvent sauver des vies. À ce jour, on a quelques certitudes. C'est que les ondes se propagent et pénètrent dans le corps humain. Pour preuve, en milieu médical, l'hyperthermie micro-onde permet de traiter des cancers de la prostate. Donc on sait que l'on peut utiliser les ondes pour pénétrer le corps humain, des ondes de ces fréquences-là. Les ondes des téléphones portables et des antennes relais sont montrées du doigt car présumées dangereuses pour la santé, comme en témoigne le démantèlement récent d'antennes relais dans le sud de la France, prononcé d'ailleurs par un tribunal. Le doute plane, mais la précaution est de mise. Le problème, c'est que le portable, à partir du moment où il est allumé, il émet un signal qu'on appelle un signal de positionnement, de balise. Il se signale comme quoi il est dans une cellule du réseau de radio-téléphone. Donc si on ne veut pas être gêné par les ondes, le meilleur moyen, c'est de couper son téléphone portable. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'onde. C'est comme lorsqu'on ne veut pas recevoir des mails, on ne se connecte pas à Internet, c'est la meilleure des sécurités informatiques qui puisse exister. Donc sans doute pour celles qui sont sensibles, mieux utiliser le portable, le déconnecter lorsqu'il n'est pas utilisé, éviter de le porter pour les hommes dans des parties plus sensibles comme les reins. On sait très bien que les reins concentrent plus l'énergie électromagnétique. Moi-même, j'ai étudié il y a quelques années des antennes d'hyperthermie micro-ondes. Et donc je sais très bien qu'on peut focaliser le champ électromagnétique dans des tissus très précis. Donc ça existe, c'est à des fréquences qui ne peuvent pas être absorbées. Donc sans doute un conseil de bon sens pour ceux qui n'utilisent pas fréquemment le téléphone portable, en avoir un, l'éteindre et l'allumer au bon moment. Et la connexion se fait tellement rapidement que la durée d'utilisation sera minimisée. Et il remplira à la fois son office et permettra ainsi sans doute d'éviter ce genre de dérive addictive qui, elle, peut sans doute avoir des conséquences. Et les cancers qui ont été détectés notamment, c'est chez les personnes qui utilisaient 10 à 15 heures le téléphone portable. Donc on est tout de même dans des abus, là aussi, qui forcément engendrent des dérives. Nous ne savons toujours pas aujourd'hui si les ondes sont mauvaises ou non à la santé. Rien n'a encore été prouvé et les seules études menées dans ce domaine en France n'ont pas forcément été conduites objectivement. Explication. J'avais dit lors d'un colloque que la meilleure façon d'étudier l'impact était sans doute de confier des études à des autorités indépendantes. Et je ne comprenais pas des scientifiques, dont certains étaient des chargés de recherche CNRS, qui étudiaient en fait l'impact des ondes électromagnétiques financées par des grands opérateurs. Ça me paraissait être quelque chose que la déontologie aurait dû, entre guillemets, éliminer ce type de pratique. Et donc si on voulait vraiment étudier l'impact des portables, sans doute il faudrait que les opérateurs, tous opérateurs confondus, financent une cagnotte et que des études indépendantes soient menées. Mais des études financées par des opérateurs amènent aux conclusions que l'on connaît. Et si on ne sort pas en fait de cette situation, je n'accuse pas les opérateurs. Chacun défend, et dans ce qu'ils disent, il y a des éléments de bon sens aussi. Mais si on souhaitait vraiment trancher, il faudrait qu'il y ait en fait une forme de financement indépendant qui permette à des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des électromagnéticiens, des spécialistes du comportement, d'étudier réellement sur des échantillons de population l'impact des téléphones portables et ne pas en fait financer des études par des opérateurs parce que c'est une manière sans doute, peut-être, non pas de filtrer, mais d'arriver à des conclusions qui ne sont peut-être pas forcément celles auxquelles on devrait parvenir.